Cette histoire résonne en moi parce que ma fille est atteinte d'autisme. Depuis 30 ans, si la France a pu évoluer sur la question de l'autisme, c'est grâce aux parents. C'est les parents qui ont créé des associations, qui ont fait venir des méthodes des États-Unis, les méthodes qui marchent, dont on a la preuve que ça fonctionne et qui font évoluer les enfants. C'est eux qui ont fait boucher les choses. Et moi, j'en ai bénéficié. Au moment où j'étais complètement perdu au milieu de nulle part avec ce handicap et quelles sont les solutions, on m'a entraîné vers les bonnes personnes. Nos protocoles ne sont pas connues partout, mais chez nous, ça fait des années qu'on a fait nos preuves. Bonsoir. De la même façon que Francis Perrin a vraiment fait avancer les choses en France, sérieusement, il a fait un travail vraiment magnifique, moi, à mon tour, je dois faire avancer les choses. Je voudrais appeler notre dernier inscrit, M. Jonathan Rivière. Il n'y avait pas de plateforme d'appel, il n'y avait pas de numéro de téléphone, d'écoute, de conseil, d'aide à remplir un dossier MDPH, à quels sont vos droits. Donc, on a monté Autisme Infoservice avec Florent Chapelle, qui est vraiment une structure d'appel nationale, qui vient en complément de toutes les structures. L'idée, c'est de réunifier toutes ces structures et de leur permettre de travailler, d'augmenter l'efficacité. Il y a donc un service juridique, un service administratif, un service de conseil, un service médical. Vous cherchez un dentiste, vous cherchez une activité, faire du cheval, ça existe. Des structures spécialisées pour les enfants autistes, qui savent les accepter. Donc, c'est bien d'avoir un numéro de téléphone, je suis dans telle région, qu'est-ce que je peux avoir à disposition ? Je cherche un éducateur ? Donc, c'était créer aussi un annuaire national. Et c'est là-dessus qu'on travaille. La plateforme est jeune, elle a un an. On l'a ouverte le 2 avril 2019, symbolique. Le 2 avril, c'est la journée mondiale de l'autisme. Avec des résultats incroyables, un nombre de dossiers incroyables qu'on a pu résoudre, de familles qu'on a pu aider. Et particulièrement pendant le Covid, puisque c'est une plateforme téléphonique. On peut avoir quelqu'un au bout du fil, une voix aussi. Parce que des fois, on ne va vraiment pas bien, on se sent vraiment seul. Alors aujourd'hui, si je suis honnête, je me dis que je n'y arriverai pas. Que je ne pourrai jamais faire face. Et donc, c'est ça mon implication, c'est d'avoir monté en tout cas cette plateforme, en plus d'être parrain sur les autres associations qui font que j'ai un travail formidable. Voilà l'espace d'accompagnement pédagogique. C'est un lieu de socialisation. Les progrès de chacun sont évalués et leur prise en charge est ajustée en fonction de leur évolution. Si vous êtes diabétique, tout vous est remboursé à 100%. Vous avez un enfant autiste, c'est un luxe. Un enfant handicapé, c'est un luxe. C'est très très injuste. C'est-à-dire, moi je fais passer des tests à ma fille. Avec les pédopsychiatres, il y a tout un tas de bilans qu'on doit faire. Ça coûte extrêmement cher. Ce n'est pas remboursé par la sécu. Ce n'est pas remboursé par la mutuelle. Moi, je peux le faire. Une autre famille, ils font quoi ? Alors, ils ne le font pas. Et leurs enfants, ils ne savent pas. Ils ne savent pas à quel niveau il en est. Donc, on ne sait pas quel programme de travail on va pouvoir mettre en place. Ou alors, peut-être dans deux ans, il réussira à avoir un rendez-vous dans une structure. Il y a une injustice réelle. Et puis, les accompagnants, les éducateurs, on fait une fiche de paye tous les mois. Et tout d'un coup, on se retrouve employeur de quelqu'un qui vient juste pour aider votre enfant, pour répondre à une problématique de santé pour votre enfant. Et on se retrouve à être obligé de prendre des casquettes qui ne sont pas les nôtres. Alors, c'est déjà le parcours du combattant entre l'orthophoniste, l'ergothérapeute, le psychothérapeute. On a l'impression d'une équipe de Formule 1 autour de l'enfant. Et en plus, pas de soutien financier là-dessus. Nous allons devoir réévaluer le bien fondé de la présence de Gabriel parmi nous. Comment ça ? Vous ne l'épuisez lui ? Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Ah, et ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, c'est que Gabriel est chez lui, c'est ça ? Ah non, non, encore mieux, c'est qu'on le mette dans un centre, qu'on le boue de Médoc et qu'on ferme bien la porte à double tour. Alors ça, ça nous ferait des bonnes vacances. Monsieur Rivière, s'il vous plaît. S'il y a des choses à faire évoluer, il faut structurer ça. Il faut faire le ménage sur les arnaques, parce qu'il y en a des charlatans, des réponses faciles aux parents désespérés. C'est un sujet dont j'aimerais parler avec les personnes qui sont au gouvernement. Il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses. Et ils en ont fait beaucoup, et on continue, et il faut continuer. Mais là, ce n'est pas une demande de moyens, c'est une demande de nettoyer un peu cet environnement pour le rendre plus sain et plus simple pour les parents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada